Vas-y. Mais ils sont où, les Romains ? Nous sommes le 3e jeudi de novembre. Les rues sont désertes, mais les bars sont bondés. Ce soir, à Rome, comme dans 110 pays dans le monde, le Beaujolais Nouveau est arrivé et une grande dégustation est organisée par les associations l'Union des Français de Rome et Rome Accueil. Là, on risque de croiser du monde. Bienvenue à tout le monde, Rome Accueil et l'Union sont très contents de vous recevoir pour cette grande soirée du Beaujolais Nouveau de l'année 2019. Voilà donc où tout le monde se cache ce soir, auprès des précieuses bouteilles du millésime 2019 de cette appellation d'origine contrôlée et appréciée de toutes les nationalités. Mais ce soir, il y a qui ? Il y a beaucoup d'Italiens. Oui, oui, mais c'est l'Union et Rome Accueil sont en moitié-moitié. Donc il y a beaucoup d'Italiens, mais qui sont un peu vaccinés aussi au Beaujolais Nouveau. Mais avant de déguster, faisons un peu mieux connaissance avec la star de la soirée. Disons tout d'abord que le Beaujolais Nouveau n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il a en réalité 68 ans. Il est né en 1951 et c'est en 1985 qu'est actée sa sortie officielle le 3e jeudi de novembre. Et attention, c'est à vous. Savez-vous où se trouve le Beaujolais ? Non, l'Osonne. C'est la zone del Bordeaux. Lyon. À côté de Lyon, oui. Vous sortez de Lyon, vous prenez la 3e sortie, vous remontez sur la Saône une demi-heure et ce sera sur votre gauche. Plus difficile, avec quel cépage ce vin est-il produit ? Là, c'est pas du San Giovese. Ça peut être de la Syrah, comme le Saint-Joseph. C'est pas du... je sais pas. Du Malbec. Il me semble que le cépage dominant est le gamé, cépage qui n'existe pas en Italie, que les Italiens nous envient. C'est du gamé, mais bien sûr, c'est d'accord. D'où le côté léger, guillé. Un cépage et une fête qui s'exportent, donc, car l'Italie connaît peu cet événement. Nous, on a le Novello. C'est pas vraiment une fête. C'est juste la période où sortent les vins nouveaux italiens. Et en général, ils les sortent pour la fête de San Martino. La San Martino est célébrée le 11 novembre, mais concerne tous les vins nouveaux. Le Beaujolais français a, lui, sa soirée dédiée. Il est donc temps de le goûter et surtout de chercher les arômes qui ont fait sa renommée ou sa risée ces dernières années. On hésite un petit peu entre le pamplemousse fumée et la fraise. Fraise ? La fraise. Excellent. Or c'est frutti de bosco. Fruit rouge, ça c'est sûr. Groseille, plutôt type groseille. Moi aussi, je sens les fruits des bois. Et un peu les épices. Entre le clou de girofle et la cannelle. Mais aussi, mais aussi, un peu de fruits blancs. Type pêche, quelque chose de très juteux. Ça c'est mon humble avis. Il a un goût de banane. Moi je sens un goût de banane et fraise mûre. Les voix du Beaujolais sont décidément impénétrables. Même si ces dernières années, les producteurs reviennent à l'authenticité. C'est fini la fête du marketing autour du Beaujolais Nouveau. Au siècle dernier, le jeu consistait à deviner l'arrière-goût de ce breuvage rouge, industrialisé à outrance et vendu sous le nom de Beaujolais Nouveau. Ils ont été trop loin de trop loin. Et beaucoup de gens, surtout chez les jeunes, se sont éloignés. En disant, mais c'est quoi, c'est une tricherie. Et ils ont bien fait à la chambre professionnelle du Beaujolais de revenir sur des vraies bases, d'un vrai vin festif. Et les jeunes ont adhéré énormément. Il n'a pas de très bonne réputation, le Beaujolais en général, mais je trouve que cette année, il se défend bien, en effet. Nous demandons l'avis à Nicolette. L'avis d'une Italienne sommelier sur un vin bien français. Il est bien frais, il est bien jeune, mais savoureux, je dis, avec des fruits rouges, de la framboise, justement. Et il a un peu de corps aussi. Un vin comme ça, c'est comme une jeune fille de 18 ans. C'est une jeune fille, mais une jeune fille sincère. 25 millions de bouteilles du Beaujolais Nouveau 2019 ont été commercialisées partout dans le monde, dont quelques-unes dégustées ce soir-là par les membres de l'Union des Français et Rom Accueil, l'un des rendez-vous phares de l'année. Moi, je voulais féliciter l'équipe de l'Union qui a fait un boulot exceptionnel. Nous sommes à guichet fermé. On a dû refuser une vingtaine de personnes. Nous sommes 110. Donc un grand succès. Un bon buffet, un bon vin, un endroit sympathique. Je crois qu'il y a tous les éléments pour la réussite de cet événement. On risque de revenir. Si c'est aussi bon, on pourrait même revenir. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada